Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'innovation de rupture ou le triomphe de la sous-performance On pense souvent que l'innovation de rupture réussit parce qu'elle est plus performante que les solutions actuelles, qu'elle traduit une forme de supériorité technologique. Mais il n'en est rien. De façon sans doute paradoxale, elle réussit souvent alors qu'elle est inférieure en termes de performance. Mais il y a un mais. Imaginez votre calvaire si vous êtes un pionnier de l'automobile à la fin du XIXe siècle. Les pannes à répétition, les pneus crevés, la difficulté de conduire, une machine complexe sur des routes pas du tout adaptées. Et alors que vous êtes en panne, une nouvelle fois, garet tant bien que mal sur le côté d'une route boueuse, un cavalier passe et vous regarde d'un air narquois. Disposant d'une technologie fiable et performante, il sera, lui au moins, rentré chez lui dans quelques minutes pour se mettre au chaud. Mais alors pourquoi miser sur l'automobile si c'est pour subir les conséquences de ces piètres performances ? C'est en effet l'un des mystères de l'innovation de rupture. Contrairement à une croyance tenace, ces performances initiales sont très souvent inférieures à celles de la technologie dominante. Les premiers stylos à billes coulaient facilement. Les premiers appareils photonumériques avaient une résolution très faible. Les premiers outils de traduction automatique, comme Google Traduction, donnaient des résultats médiocres qu'il fallait retravailler, etc. En bref, l'innovation de rupture semble toujours moins bien que la technologie dominante. Pourquoi dès lors réussit-elle à s'imposer ? Elle s'impose parce que, bien qu'inférieure sur les critères dominants de performance, elle introduit néanmoins de nouveaux critères sur lesquels elle domine la technologie actuelle. Au contraire du cheval, l'automobile n'a pas besoin de temps pour se reposer ou de temps pour manger. Elle peut aussi transporter plusieurs personnes et des charges très lourdes. Elle peut avoir un toit pour protéger des intempéries, etc. Mais surtout, elle résout un problème fondamental qui menaçait toutes les villes, les déjections. En effet, à la fin du XIXe siècle, les 150 000 chevaux qui transportaient des gens et des marchandises dans les rues de Manhattan, par exemple, produisaient 45 000 tonnes de crotin et des milliers de litres d'urine par mois, ce qui, outre les odeurs, posait d'évidents problèmes d'hygiène et de logistique pour s'en débarrasser. L'automobile émergente était une réponse évidente à ce défi. Son manque de fiabilité n'était pas un problème en ville car il y avait toujours un mécanicien à proximité. Résultat, dès 1915, le nombre de voitures dépassait celui des chevaux à New York et les visions dystopiques de montagnes de crotin et de rivières d'urine qui traumatisaient les autorités municipales étaient oubliées. Les performances inférieures de la technologie de rupture sur les crister existants expliquent pourquoi elle est souvent rejetée, et notamment par les acteurs en place, le cavalier dans la campagne qui passe en rigolant. Les bonnes performances sur les critères nouveaux, pas de déjection, ouvrent de leur côté des possibilités d'usage nouveau et par extension d'utilisateurs nouveaux, comme le transport dans la ville. Du point de vue de l'adoption, cela signifie deux choses. D'une part, le fait qu'il n'ait pas d'alternative explique pourquoi les nouveaux adoptants, ici les villes, peuvent se contenter d'une qualité médiocre sur le critère dominant, ici la fiabilité. Pour eux, c'est ça ou rien. L'automobile constitue donc pour les citadins et les autorités municipales une amélioration considérable de performance des transports. En revanche, dans les campagnes, l'automobile, par son manque de fiabilité et son inadaptation aux tâches agricoles, constitue au contraire une dégradation de leur expérience. Il la refuse donc très logiquement. Comme je le rappelais dans un article précédent, il faudra attendre les années 40 pour que la version agricole de l'automobile, le tracteur, soit largement adoptée par les agriculteurs américains. Cela explique pourquoi les acteurs existants concluent que la technologie de rupture n'a pas d'intérêt pour eux. Ce faisant, ils la laissent alors à des nouveaux entrants qui basent leur développement, eux, sur les nouveaux critères. De façon fameuse, ce ne sont pas les fabricants de carrioles qui sont devenus fabricants d'automobiles. Il ne faut donc jamais juger une nouvelle technologie à l'aune de l'actuelle. Si on attend qu'elle atteigne la supposée perfection de la technologie actuelle, alors on risque de se priver de son potentiel ou de le laisser exploiter par d'autres. Il ne faut pas la comparer à un idéal, mais aux alternatives réellement existantes. Il faut, en quelque sorte, accepter sa sous-performance sur les critères actuels et parier sur les nouveaux critères et sur les possibles qu'ils ouvrent. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzahn.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada